Sur les médias, sur la désinformation, c'est qu'il n'y a pas de conflit inter-religieux dans notre pays. Conscient du danger que courent le Mali et même le monde à travers cette crise du Nord, le président du Haut Conseil islamique Mahamoudou Diko fait appel à l'aide internationale. Je vous remercie de voir Allah le Tout-Puissant qui nous a permis vraiment d'être ensemble ici. Vous savez, cette initiative heureuse a été instituée par notre cadet et notre frère chérif Ousmane Madanagra. Il a été vraiment la cheville ouvrière de cette mission. Mais nous l'avons fait avec aussi l'accompagnement des autorités maliennes. Nous remercions aussi les pays dans lesquels nous avons eu vraiment à visiter. les ambassades de la France, de Belgique, de la Suisse, pour l'accueil qui nous a été réservé là-bas. Le langage de la vérité a été tenu parce que nous leur avons dit ce qui se passe au Mali. La souffrance du peuple malien qui n'a quitté trop d'irées. Nous savions aujourd'hui, vu la place que ces grandes puissances aujourd'hui occupent, en réalité, avec la volonté de tout un chacun, nous pouvons arrêter cette souffrance-là, qui est cette guerre dans le nord du Mali, qui menace toute la région du Sahel, pas seulement du Mali. Le problème du Mali aujourd'hui est un problème qui doit être traité comme étant un problème mondial. Parce que si on ne trouve pas une solution au Mali, ça va déstabiliser toute la paix mondiale. C'est pour cela que nous avons eu vraiment à dire cette vérité et parler avec le langage qu'il faut, avec beaucoup de courtoisie, mais beaucoup de vérité quand même. Nous pensons que nous avons eu des oreilles attentives. Le message a été réceptif. Ils ont compris, ils ont promis de faire tout ce qu'ils peuvent pour nous aider, pour s'aider eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, le monde, nous sommes dans une situation globale où rien ne se passe ailleurs qui ne touche pas l'autre. Donc ils ont vraiment démontré tout leur intérêt pour parler actuel qui est en train de se dérouler en Algérie. Le guide des Ansars, shérif Ousmane Madani Aïdara, initiateur de cette tournée, a appelé les fils et filles de la nation à se sacrifier pour la stabilité du pays. Il ira encore plus loin pour exprimer son optimisme au retour d'une paix durable au Mali. En attendant une résolution définitive de la crise malienne, les dignitaires religieux du pays ont en tout cas apporté leur pierre à l'édifice national. Espérons qu'ils seront emboîtés par d'autres couches sociales.